Musique Salut mes chers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler un peu de conjugaison. Maintenant, il s'agit du passé simple. J'espère que vous êtes prêts. Allez, on commence. Tout d'abord, c'est quoi le passé simple? Le passé simple est un temps de conjugaison du passé. Mais il est un peu particulier. Il n'est jamais utilisé à l'oral dans le langage courant. En revanche, on le rencontre beaucoup dans les textes de littérature française et en particulier dans les cantes que tu connais bien. Par exemple, la célèbre phrase Si tu ne sais pas que vécure, c'est le verbe vivre et eure est le verbe avoir, tu auras beaucoup de mal à comprendre cette phrase et toutes les autres d'ailleurs. C'est pourquoi il est très important de bien connaître la conjugaison du passé simple pour comprendre les oeuvres de la littérature française. Les verbes au passé simple se conjuguent de la manière suivante. Les verbes du premier groupe se conjuguent comme le verbe aller qui pourtant appartient au troisième groupe, sans doute, parce qu'il se termine par ER lui aussi. Pour les verbes du premier groupe plus le verbe aller, on supprime la terminaison ER de l'infinitif et on la remplace par les terminaisons suivantes. Par exemple, si je veux conjuguer le verbe chasser, ça deviendrait Pour les verbes du deuxième groupe, on remplace la terminaison IR de l'infinitif par les terminaisons suivantes. Exemple, le verbe finir, ça donne En ce qui concerne les verbes du troisième groupe, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a trois terminaisons possibles. D'abord, les mêmes que les verbes du deuxième groupe, ce qui simplifie un petit peu les choses. Pour les verbes qui se terminent par Unir, comme le verbe venir, tenir et ainsi de suite, on a la terminaison suivante. INS, INS, INT, I accent circonflexe NMES, I accent circonflexe NTES et INRENT. Exemple, le verbe venir, ça donne Je vins, tu vins, il vins, nous vins, vous vintes, ils vinsent. Et voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas la cloche de notification pour recevoir toute nouvelle vidéo. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501